Bonjour, la mise en concurrence est le domaine public. Sur les questions de mise en concurrence sur le domaine public, le Conseil d'État a souvent été en retard par rapport à l'évolution du droit européen et par rapport aux demandes d'un certain nombre d'acteurs du monde public voulant un minimum de transparence. On vivait notamment sur une décision de 2010 Paris Tennis qui était vraiment très très contestable et qui n'était pas du tout conforme au droit européen, notamment une décision importante qui s'appelle Promoyim Pressa de 2016. Bien, on savait depuis au moins 2009 que si dans l'occupation de domaine public, en réalité, j'ai un marché ou une DSP, j'ai appliqué le droit des marchés et des DSP. C'est le cas par exemple pour le mobilier urbain où on applique le droit de la commande publique, point barre. Deuxième chose, on savait depuis une ordonnance du 19 avril 2017, mais depuis bien l'entend droit européen, que quand j'ai sur mon occupation de mon domaine public une exploitation économique, alors j'aurai une mise en concurrence assez légère prévue par le Code général des propriétés des personnes publiques, CG3PL2122-1 du Code. Très bien ! Mais il restait un certain nombre d'autres débats. Par exemple, quid d'une occupation du domaine public qui est très disputée, très recherchée, mais pour lequel je n'ai pas à proprement parler une exploitation économique ? Par exemple, les cours de tennis au Jardin de Luxembourg, qui relèvent juridiquement du Sénat. Eh bien, réponse du Conseil d'État, qui était de manière la seule réponse possible après la décision de Promoyim Pressa de la CJUE que je citais tout à l'heure, eh bien dans ce cas-là, j'aurai une mise en concurrence assez légère, mais on ne sait pas encore bien laquelle, s'il y a une faible disponibilité de donne publique. Ça veut dire que si vous avez vos donne publiques et qu'on y exerce un marché ou une DSP, on n'a plus que le droit des marchés et des DSP. Si je vais y exercer une activité économique, une exploitation économique, alors j'appliquerai la procédure du Code général des propriétés d'une personne publique, donc L2121211 du CG3PL. Et puis, ce qui est nouveau, c'est le Conseil d'État de décembre 2022, Paris-Tennis. Si je n'ai pas une exploitation économique, mais une faible disponibilité de ce domaine public, alors mise en concurrence relativement light, non encore codifiée. Nous allons voir tout à l'heure comment gérer ceci. Eh oui, mais si je suis sur mon domaine privé, et sans pour autant que ce soit un marché ou une concession, eh bien dans un autre arrêt du 2 décembre 2022, comme une de Biarritz, ce Comix, on nous dit, en l'occurrence à un bail amphithiotique, que dans ce cas-là, il n'y a pas de mise en concurrence. Nous dit le Conseil d'État. Nous dit le Conseil d'État. Sauf que quand on regarde le droit européen, franchement, cette position ne tient qu'avec un immense optimisme, et que donc, en réalité, si j'ai notamment une exploitation économique dessus, il vaut mieux, là encore, s'inspirer des règles du CG3PL pour un minimum de mise en concurrence. De toute manière, le droit ne vous l'obligera-t-il pas que la pression des médias vous l'imposerait, sinon les gens vont fantasmer, imaginer le pire. Oui, mais comment j'oblige tout ceci concrètement ? Eh bien, j'ai voulu demander à mon associé, Evangélia Kermitrou. Bonjour, Evangélia. Bonjour. Première question. On est dans l'hypothèse, si on est donc dans l'hypothèse, de l'exploitation économique, hors marché, hors DSP, mais l'exploitation économique, article 21-22-1 du CG3PL. Quels sont tes conseils sur le déroulement et la sécurisation de cette procédure ? L'article du CG3PL nous parle d'une sélection préalable et non pas forcément d'une mise en concurrence. Je pense que la différence n'est pas significative, mais les personnes publiques peuvent s'appuyer sur une pluralité des critères et pas que sur des critères économiques pour faire leur choix. Naturellement, il faut faire attention à la rédaction puisqu'il ne s'agit pas ici de satisfaire leurs besoins propres au risque, bien sûr, d'une réqualification au contrat de la commande publique. Comme le CG3PL laisse les libres choix de la procédure, il est possible ici de pondérer ou d'hierarchiser les critères de sélection des offres, mais attention de choisir la tributaire sur la base d'une procédure transparente et non discriminatoire. Et si on est sur l'occupation du domaine public ? Hors marché et hors concession, mais aussi hors exploitation économique, mais avec faible disponibilité du domaine public. Donc la nouvelle mise en concurrence issue de cet arrêt, ce nouvel arrêt Paris Tennis du 2 décembre 2022. En pareil cas, que conseilles-tu ? La procédure à mettre en œuvre n'est pas définie par le CG3P. Il s'agira donc de définir une procédure ad hoc, une procédure faite maison, dont les déroulés devraient être précisément définis dans les règlements de la consultation que je vous conseille d'établir. Le contenu du coût de votre procédure peut être le suivant. Un règlement de la consultation, un carrière de charge et un projet de convention domaniale. Je vous conseille de vous laisser toute l'attitude dans les pièces de la procédure pour procéder à des discussions et ou à des négociations avec les candidats en fonction toujours, bien sûr, des enjeux de l'opération. Pour des opérations de courte durée ou dont le nombre d'autorisations est non limité, une publicité préalable est suffisante uniquement. Et pour le domaine privé, que faire pour respecter le droit européen en dépit de l'optimisme, à mon sens et à ton sens, excessif de la rébiérise du Conseil d'État du 2 décembre 2022 ? Il est vrai que la procédure de sélection préalable ne s'applique pas au domaine privé selon les CG3P et c'est ce principe que le Conseil d'État vient de confirmer par sa jurisprudence de la fin de l'année dernière. Néanmoins, le droit européen n'est pas du même avis et nous vous conseillons vivement d'appliquer cette jurisprudence européenne et de prévoir également une mise en concurrence pour le domaine privé sur le même principe que ceux sous-évoqués pour le domaine public. Merci beaucoup et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo les 10 minutes juridiques parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada